Salut à tous c'est magie expliqué alors aujourd'hui je vais vous expliquer un tour avec des cartes qui est très facile et automatique alors qu'on perd pas de temps je vais passer tout de suite la démonstration du tour et ensuite aux explications allez c'est parti Alors pour ce tour j'ai besoin d'un jeu de cartes normal comme ceci et entièrement mélangé bien sûr voilà je vais même le donner à mélanger avant de commencer le tour au spectateur c'est important que le spectateur mélange bien le jeu de cartes voilà une fois le jeu bien mélangé on peut demander au spectateur de prendre une carte n'importe laquelle par exemple celle-ci voilà et je vais vous demander de la mémoriser et bien sûr je ne la regarde pas voilà j'espère que c'est bon comme ceci et voilà ensuite je la repose tout simplement sur le dessus du jeu et là je vais couper le jeu comme ceci voilà alors là je pourrais directement chercher la carte du spectateur mais pour me compliquer la tâche je vais lui demander de couper le jeu autant de fois qu'il le désire et vraiment n'importe où donc voilà là le spectateur coupe le jeu comme ceci plusieurs fois et voilà donc une fois le jeu bien coupé donc je vais essayer de retrouver la carte du spectateur donc je pense que ça pourrait être celle-là pourquoi pas celle-là ah et celle-là aussi voilà comme ceci alors dans ces trois cartes-là je suis persuadée qu'il y a la carte du spectateur et ah bah tiens tout simplement en fait je pense plutôt que la carte du spectateur est une carte à cœur et il n'y en a qu'une seule c'est le 3 de cœur donc on va retirer les carreaux et maintenant je peux vous affirmer que la carte du spectateur est le 3 de cœur voilà on passe tout de suite aux explications de ce tour de magie alors comme je le disais au début de la vidéo c'est un tour très simple et ce qui est bien c'est qu'il est totalement automatique ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de préparation donc pour le faire vous avez besoin d'un jeu de cartes totalement normal et mélanger bien sûr comme ceci voilà on va même demander avant de commencer le tour donc aux spectateurs de mélanger le jeu c'est quand même assez important voilà comme ceci une fois que c'est fait vous allez tout simplement lui demander de choisir une carte n'importe laquelle il peut prendre vraiment celle qu'il veut donc imaginons celle-ci il la mémorise donc là comme on est dans les explications on va regarder la carte donc le spectateur mémorise le roi de carreau et pendant qu'il mémorise sa carte vous allez tout simplement regarder la dernière carte du jeu donc en l'occurrence là c'est le 2 de cœur alors vous mémorisez cette carte sans que le spectateur ne vous voit donc il va falloir le faire pendant qu'il mémorise la carte qu'il a choisie et vous pouvez le faire tout naturellement par exemple en retournant votre poignet comme ceci ou en faisant passer le jeu comme ceci d'une main à l'autre voilà donc là vous mémorisez le 2 de cœur et comme ceci entre l'index et le majeur vous mémorisez le 2 de cœur voilà ensuite donc une fois que vous avez mémorisé le 2 de cœur vous allez demander au spectateur de reposer la carte donc sa carte sur le dessus du jeu et ensuite vous pouvez couper le jeu comme ceci car en coupant vous allez mettre la carte que vous avez mémorisé au dessus de la carte du spectateur et donc après on n'aura plus qu'à retrouver en fait la carte qu'on a mémorisé donc là en l'occurrence le 2 de cœur comme ceci et on aura juste à regarder la carte avant le 2 de cœur donc là en l'occurrence le roi de carreau et donc maintenant on saura que notre fameux roi de carreau est la carte choisie par le spectateur mais pour garder un peu le suspense on ne va pas sortir directement comme ça la carte du spectateur mais on va en sortir 2 ou 3 en plus comme ceci donc on commence à éventailer le jeu de cartes on sort une carte au hasard en disant ah je pense que ça pourrait être celle-là ensuite on va tomber sur le fameux 2 de cœur qu'on a mémorisé donc on sait que la carte du spectateur est le roi de carreau on dit que ça pourrait être celle-là et on va en sortir une dernière en disant que ça pourrait être aussi celle-là on peut en sortir 4 mais moi j'en sors 3 je trouve que c'est déjà largement suffisant comme ceci ensuite on étale les 3 cartes en disant au spectateur qu'on est persuadé que sa carte fait partie de ces 3 cartes-là donc là moi selon la configuration des cartes je pourrais dire par exemple en sachant que la carte du spectateur est le roi de carreau tout simplement je pense que ta carte est une carte rouge et donc je retire les 2 cartes noires comme ceci voilà et donc là maintenant je peux affirmer au spectateur que sa carte est un roi de carreau voilà donc là c'est à vous d'inventer votre texte pour faire votre petit jeu de mentalisme voilà comme ceci donc maintenant vous pouvez vraiment affirmer que vous avez retrouvé la carte du spectateur voilà c'est tout pour les explications donc c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé ce tour n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé moi je vous dis à bientôt pour un prochain tour de magie avec un objet cette fois-ci et je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes allez salut merci ministres